Shalom ou varakha à tout le monde. J'ai dans mes mains un verre où j'ai mis dedans l'écorce du citron. Vous savez, le citron, on prend le jus, la pulpe, tout ça c'est extraordinaire, il y a des vitamines. Mais moi, pour l'été, et surtout après Shabbat, Shabbat, on mange gras, on mange beaucoup, c'est le ta'an, donc c'est une mitzvah de la Torah, d'après le Rashba, d'après Rambam, et d'autres richonimes, d'autres rabbins du Moyen-Âge. Ils disent que manger Shabbat, t'as un noug, déguster des bons plats, bien sûr, avec des chants, avec des livres de Torah, c'est minatora, tu as accompli une mitzvah de la Torah. Et après Shabbat, toujours on a des ballonnements, on est bien bien gras à l'intérieur, moi, je prends cela pour essayer de faire un petit détox, un petit nettoyage, et en fait Shabbat, c'est les initiales, Shalom, Brihout, Terrufa. Shalom, c'est la paix. Je vais avoir une paix intérieure dans mon métabolisme, dans le microbiote, la flore intestinale, entre le foie, le cœur, que tout se passe bien. Shalom, ça c'est le shim. Bet, Brihout, c'est la santé. Alors, qu'est-ce que je fais quand je veux la santé pour avoir la paix dans mon métabolisme ? Tav. Tav, c'est la lettre Terrufa, thérapie, c'est-à-dire une belle recette avec des propriétés médicinales que contiennent la fleur, l'écorce de citron. Moi, je mets, je prends la peau entièrement du citron, je la lave bien comme une fois avec le bicarbonate, je la mets dans le mixeur avec 200 ml d'eau et je la boire, je la mixe, elle devient comme ça. Je mets des fois un peu de gingembre avec du miel, des fois un tout petit peu de curcuma et cela me fait booster lorsque je suis fatigué, je suis là, là, avec le chapeau, hein, l'as. Eh bien, ça me donne un petit peu la force et ça c'est magnifique. Donc prenez cela. vous êtes qui vous donne la bracha de tout le maïsé d'eichem. Briout et Tana, Shabbat initial, Shalom, Briout et Terufa, c'est-à-dire guérison et aussi Tchikva, espérance, espoir. Bracha Vesla. Sous-titrage Société Radio-Canada